J'ai envie de pleurer ! Voici Tanguy Pastureau ! Tanguy, à ce que je vois, vous n'êtes pas barbu ! Tanguy, pour une raison simple, c'est que dans ma tête, c'est le foutoir, et comme tous les gens perturbés, je compense en offrant une apparence très nette. Je brasse 14 fois par jour, par exemple, avec du glyphosate. Ça marche très bien, j'ai déjà perdu un tiers de la surface de mon visage. Mon objectif à terme est de pouvoir mettre la tête entière dans l'anus d'un artiste de cirque afin de monter un petit numéro à deux. Tenez, regardez les psychopathes, dans leur cerveau, c'est Ariel Dombal qui fait l'amour avec Francis Lalanne, d'apparence ils sont nickels, Ted Bundy, Emile Louis, Francis Haulme, mis ensemble, ça aurait pu être les to be two, c'est comme les to be free mais quand il y en a deux qui se sont alliés pour découper l'autre. Bien rasé, bien peigné, profil gendre idéal, seulement tous les hommes ne sont pas comme Francis Haulme ou moi, certains sont bien dans leur tête, et peuvent donc se permettre d'être négligés en dehors, se laisser pousser par exemple la barbe, cette touffe de poils affreuse qui entoure la bouche, je trouve ça écœurant, quand une femme embrasse un barbu, j'ai toujours l'impression qu'elle doit atterrir en parachute dans le cratère d'un volcan endormi sans toucher les bords, y'a rien de plus dégueulasse qu'un barbu, à part deux barbus, de ton nez, on est plus sur de la barbe bien taillée à la Emile Zola, non, la plupart des mecs sont en friche, quand ils vont à Jardilande, on les remet avec les arbustes, en 2019, on devrait être des cyborgs, résultat, la moitié d'entre nous a look de Néandertal, s'ils vont manger à Hippopotamus, on leur propose de chasser eux-mêmes leurs porcs, y'a même des barbiers qui rouvrent, ce sont des mecs qui taillent vos poils en vous disant qu'ils sont beaux et vigoureux, mais dans un monde normal, ça c'est une scène d'un film de la chaîne XXL, ensuite dans le film, le barbier sort un énorme rasoir coupe-choux, et dit au client « alors mon gros loup, qu'est-ce qu'on coupe ? » Il faut pas se tromper ! Bref, la barbe, c'est immonde, Cyril Ferreau avec une grosse barbe, aucune ménagère de moins de 50 ans n'en rêverait pour marier sa fille, elle se dirait « ce gonze-là est juste bon pour récurer le lavabo de la salle d'eau avec son menton ». Et selon des scientifiques suisses, qui sont très propres, comme tous les Suisses, Marina Rollman, par exemple, diffuse une odeur d'amande douce dans un rayon de 700 mètres autour d'elle, c'est le même principe que la mouffette mais version obao. Ces Suisses, disais-je, ont comparé la charge bactérienne de 18 barbus à celle de 30 chiens, alors ils ont prélevé des poils, les types ont fait « aaaah, ça fait mal », puisque l'homme a une capacité de résistance à la douleur très faible. Moi, la fausse, je me suis enfoncé une écharpe sous l'ongle, je crois que j'ai été moins digne qu'une femme accouchant de quintupli qui aurait décidé de sortir tous en même temps. Une lubie, depuis les petits font l'ouverture de Jiffy le premier jour des soldes, enfin, les chiens, eux, n'ont rien dit. Les hommes de science, ensuite, ont analysé les poils, c'est affreux, tous les hommes avaient un nombre de bactéries élevées dans la barbe, certains avaient des araignées, il y en a un qui logeait sans le savoir, une biche, et c'est quatre fangs. Alors attention, les chiens, aussi, avaient de la bactérie dans le pelage, normal, ce sont des êtres qui ne se lavent pas, et c'est pas comme les enfants, quand vous dites à un chien « si tu vas pas au bain, t'auras pas la tablette », ils vous regardent avec le même œil qu'un candidat de télé-réalité et se lèchent. Bon, vous m'avez dit que dans cette étude scientifique, la moitié du panel de ces barbus pose problème. Oui, sur 9 des 18 hommes, la barbe contenait tellement de bactéries qu'elle présentait des risques pathologiques. Ils ont enfin pu comprendre pourquoi leur femme était morte juste après le premier baiser. Jusqu'à présent, ils pensaient lui avoir fait trop d'effets. Alors que les chiens avaient des niveaux de bactéries moyens à faibles. Andreas Gutzegg, le responsable de l'étude, déclare, sur la base de ces résultats, les chiens peuvent être considérés comme propres comparés aux hommes barbus. Et là, je me tournerais, s'il était toujours dans le studio, vers Daniel Morin, qui potentiellement est une source de contamination. Dans une société normale, il serait abattu sur le champ, et on l'enterrerait sous la moquette du bureau de Léa Salamé, qui est absente le temps que son compagnon Raphaël Glucksmann prépare sa raclette dans un mois. Mais non, on le laisse là, avec sa barbe, alors que regardez Albert Algou, pas un poil, même pas dans les oreilles, ce qui à son âge est totalement anormal, il ne présente aucun danger, on peut le lécher comme un micro-jet en 88 sur la plage du Lavandou. Vous l'aurez compris, les chiens sont plus propres que les barbus. Donc, quand moi, je passe avec mon chien devant la mosquée de Sergie, ou la synagogue de Sarcelles, je dirai rien sur les catholiques parce qu'ils ont assez souffert cette semaine, que je vois des religieux tous barbus qui regardent mon cleps avec dégoût, mais j'ai envie de dire à Benoît Hamon, j'ai appelé mon chien comme ça parce que je bosse à inter, Benoît Hamon, ne baisse pas les yeux, c'est toi le plus propre de tous. Et c'est là qu'on a eu tort, nous, la France, d'abattre les frères Klein en Syrie avec un drone, vous avez vu les barbes qu'ils avaient ? Mets un coup de langue là-dedans pour ramasser une miette, ils mouraient d'eux-mêmes, ils s'auto-détruisaient. Mon conseil est donc de se raser la barbe, parce que si on vaccine nos gosses et qu'en même temps Papy René avec ses poils fait crever toute la famille, eh ben c'est pas la peine, évitez les zones de forte présence d'intermittents du spectacle, ils sont barbus, les vieilles charrues annulées, il y a plus de poils là-dedans que sur 160 Bigfoot au Canada, la barbe c'est moche, c'est sale, Jim Morrison c'est pas la drogue qui la fait mourir, c'est sa barbe, Janis Joplin, sa barbe, Carlos Glabre serait toujours parmi nous, tous à vos gilettes ! Merci ! La Rue d'Origine, les vies sur France Inter. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !